Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on est samedi après-midi, voilà, ma fille vient de partir. Et donc, j'ai déjà fait une et j'ai encore deux petites vidéos à faire. Puisque, alors déjà premièrement, ce matin, j'avais une participation. Donc, du coup, c'est ce que j'ai fait en premier comme vidéo. Et ensuite, ça va être deux hauls. Alors, au début, je voulais faire une seule vidéo, mais après je me dis qu'elle va être trop longue. Alors, du coup, non, je vais faire en deux fois. Alors, comment vous dire ça ? Là, ce matin, j'ai dû aller un peu en catastrophe à Alonçon avec ma fille. Et du coup, eh bien, on est allé à côté. Enfin, elle devait passer chez Noz pour voir quelque chose que d'abord il n'y avait pas. Donc, on est allé ailleurs. Mais vu que j'y étais, donc chez Noz, vous vous doutez bien que j'étais faire un petit tour. Et j'ai bien fait parce que j'ai trouvé d'autres petites choses que je n'avais pas trouvées au moment jeudi. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Alors déjà, j'ai pris ça pour tester. En fait, je ne sais pas du tout. C'est de la peinture à base d'algues. C'est marqué test. Voilà. Bon, c'était 50 centimes. C'était en rose. Je me suis dit, je vais voir. Par contre, je n'ai pas de force. Il faudra que je demande à mon fils de me l'ouvrir parce que je n'ai pas de force dans les mains. Donc, je vais bien voir ce que ça va donner. Donc, séchage 30 minutes au toucher. Voilà. 12 heures au complet. Après, c'est pour la maison. Mais je me dis peut-être que je pourrais utiliser aussi. Je verrai. Voilà. En tout cas, j'avais envie de voir ce que c'était. C'était 50 centimes. Donc, quoi que je fasse, ce n'est pas. Voilà. J'ai trouvé ce ruban que je trouve juste magnifique. Magnifique. Alors, on ne va pas beaucoup voir. Alors, est-ce que ça se voit mieux comme ça? Je ne sais pas. En fait, c'est de l'organza. Voilà. C'est de l'organza avec des tout petits points dorés. Là, on a du mal à voir le doré, mais c'est vraiment doré, les petits points. Je trouvais que c'était joli. Bon, c'était ouvert, mais bon, je pense qu'il ne manque rien. Et donc, c'était 60 centimes il y a 3 mètres. Et franchement, je trouve que ça fait beau, même pour faire un... Si je veux l'utiliser dans un paquet cadeau, par exemple, pour faire un beau nœud, je trouve que c'est beau. Voilà. Donc, 60 centimes. Vous savez que j'adore les rubans. Je crois que c'est ce que j'ai le plus. Ensuite, j'ai trouvé cette pelote de laine. Mérino. Voilà. C'était 2,20 euros la pelote. Il y avait ces petits blancs cassés un peu. Et il y avait marron. Voilà. Bah, moi, je suis marron, non. Mais de cette couleur-là, je me suis dit, pour faire mes petites chenilles, en tout cas, la qualité, elle a l'air bien. Je vous dirais ça. Si elle se crochette bien, c'est pour crocheter et tricoter avec des aiguilles numéro 4, 4,5. Voilà. En tout cas, 2,20 euros pour 100 grammes. Voilà. Pour 100 grammes. Et donc, c'est 50% laine, 50% acrylique. Donc, pour faire mes petites chenilles, ça me va très bien. Ensuite, avant d'attaquer les autres trucs, j'ai pris ça. Voilà. Alors, c'est des kits qu'il y a en ce moment. Voilà. Alors, dans le kit, c'est 3,99 le kit. Donc, on a un tambour. Voilà. Et ensuite, on a une petite pochette avec tout ce qu'il faut pour... Alors, attendez-moi. Voilà. Allez, regardez comment c'est joli. Oh, je me suis dit, oh, pourquoi pas. Oh, des fois, ça me prend comme ça. Voilà. Vous avez... Voilà. Il y a les aiguilles. Vous avez le fil. Et en fait, c'est ce petit bouquet comme ça. Voilà. Je trouvais ça joli. Donc, je verrais bien. Si je fais moi ou sinon, j'ai une copine aussi qui aime bien. Donc, voilà. En tout cas, voilà, voilà, voilà. C'est de la faute de ma fille que j'ai prise parce qu'elle me disait qu'elle en avait pris un. Alors, du coup, ça m'a donné envie. J'ai commencé à regarder, mais ceux que j'avais vus au départ, ils n'étaient pas beaux. Et après, quand j'ai vu ceux-là, là, je dis, mais c'est trop joli, ces dessins-là. Et là, derrière, vous avez l'explication de tous les points. Voyez, donc, c'est assez... Puis, bon, disons, c'est des trucs, c'est assez facile à faire. Voyez, c'est des points assez... Comment dire ? Grossiers, si on veut, en fait. Je pense que c'est quelque chose qui doit se faire assez facilement. Voilà. J'espère. Mais oui. J'ai déjà brodé, hein. Mais là, c'est vrai que ça fait très longtemps. Mais là, je trouvais que c'était tellement joli. Et là, ils en ont reçu plein. Et rien que, de toute façon, si on prend rien que les fils et le tambour, déjà, ça fait 4 euros, hein, c'est... Voilà, hein. Le tambour, il est bien, hein. Franchement, il est... Il est correct. Donc, déjà, un tambour, quand vous achetez, c'est pas... C'est pas forcément donné. Donc, dans tous les cas, que je fasse ou que je fasse pas, sinon, j'aurais un tambour. Voilà. Et donc, je vous dis, c'était 3,99 euros. Et ensuite, j'ai retrouvé, donc, des petites choses qu'il n'y avait pas dans le nose à Alençon, euh, au Mans, puisque là, c'est le nose à Alençon. Donc, j'ai repris des petites étiquettes comme ça. Et j'ai pris, donc, les petites... Enfin, ouais, c'est des étiquettes, ceux-là aussi, hein. Alors, attendez-moi. Voilà. Hop. Voilà. C'est des petites tags. Oh, c'était déchiré. Non. Si, j'ai l'impression que le sachet... Et donc, voilà. Donc, il y en a normalement 11. Vous voyez, hop. Le petit oiseau qui est super joli. Voilà. Regardez. Je trouve que... Voilà. Le vélo. Et voilà. Le lapin. Il est très beau. Voilà. J'aime bien. Je trouve que c'est très joli. Donc, voilà. Voilà. Ça fait des petits tags, même si je me décidais... Ah, il y en a un qui est resté là. Voilà. Si je me décidais à faire un petit album, un petit truc comme ça, eh bien, ça fait plein de petits embellissements jolis dans les couleurs que j'aime, que je pourrais mettre pour agrémenter. Voilà. Donc là, c'est les fleurs. Là, c'est plutôt maison. Hop. Voiture. Hop. Je trouve qu'ils sont très jolis. Regardez. Voilà. Le vélo. La voiture. Le fauteuil. La maison. Fleur. Un oiseau. Hop. Le vélo double. Encore une maison. Le chien. Et le chat. Voilà. Je trouve qu'ils étaient... Qu'ils sont super jolis. Donc, c'était toujours 79 centimes. Les 11 tags. Voilà. Hop. Alors. Voilà. Ensuite, j'ai repris des cartes comme ça. Alors, ce n'est pas les mêmes. Parce que les autres que j'ai prises, que vous avez vues, je ne sais plus, hier ou avant-hier. Enfin, non, pas hier. Il y a deux, trois jours. Voilà. Là, de toute façon, c'est toujours les mêmes. Voilà. Un côté comme ça. Et un côté comme ça. J'aime bien. Voilà. C'est pareil. Je trouve que ça peut être sympa. Dans un album. Vous voyez. Juste pour mettre la photo au milieu, par exemple. Je ne sais pas trop. Mais non. J'aime bien. Comment dire. Pour avoir une utilisation. Je vais y arriver. Autre que pour des cartes. Voilà. Sinon, on peut l'utiliser pour des cartes. Pour des matages. Je trouve que c'est très beau. Et pareil. 79 centimes. Et il y en a 10. Ah, zut. Voilà. Et donc, c'est toujours de la marque P13. Voilà. C'est toujours de la marque P13. Moi, je ne connaissais pas. Enfin, j'ai déjà eu des trucs comme ça. A chez Nose. Mais je n'ai jamais fait vraiment attention à P13. Mais là, il y a une copinette qui m'a mis. Elle connaît bien la marque P13. Puisqu'elle en commande. Je ne sais pas. Chez Craftelier. Je crois qu'elle m'a dit. Voilà. Donc, si vous voulez avoir une idée des prix. Voilà. Et j'ai pris ces feuilles-là. A 5. Alors, c'est 7, 10 feuilles de papier adhésif. Payette A5. Donc, je me suis dit que des fois pour, justement, pour faire des étiquettes ou des choses comme ça. Voilà. Ce n'est pas mal puisque c'est adhésif. Mais je ne sais pas du tout comment c'est puisque c'était fermé. Voilà. Et que je n'aime pas ouvrir les paquets. Je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne. C'est un petit peu plié au bout. Mais alors, vous avez... Alors, déjà, deux blanches légèrement pailletées. Voilà. Deux blanches légèrement pailletées. Donc, c'est adhésif. Vous avez, après, doré, rose, noir et couleur argent. Voilà. Il y a ces 5 couleurs-là. Voilà. Donc, il y en a deux de chaque. C'est du papier pailleté, comment dire, adhésif. Voilà. Et c'est du A5. Du A5, c'est la moitié du A4. Donc, ça fait du 21 sur du 15. Oui, du 14,8. Voilà. Et ça, c'était 1,50 €. Voilà. Hop. Et ensuite, j'ai trouvé un petit calepin comme ça. Alors, la dernière fois, je vous l'ai montré en 30 sur 30. Voilà. Et bien là, c'est le même. Si je ne dis pas de bêtises, c'est exactement le même, mais en 15,15. Voilà. Et donc, il y a toujours 4 fois les 6 dessins différents. Voilà. Donc, hop. Alors, vous avez dans la couverture, vous avez toujours ces petites choses-là. Vous voyez, ça, c'est ce qui va avec ça. Ça, c'est ce qui va avec ça, puisque c'est la voiture qui est là, le fauteuil qui est là. Non, là, il n'y a pas le vélo. Si, le vélo qui est là, il est là. Voilà. C'est ce qui va avec. Donc, là, vous avez normalement 6 papiers différents. Donc, là, vous avez celui avec les maisons. Après, là, vous avez des quadrillages vert et blanc. Là, vous avez les chats. Voilà. Hop. Là, vous avez des genres de triangles gris et blanc. Là, vous avez tous les personnages, comme dans le grand. Voilà. Là, vous avez l'arbre que je trouve qui est magnifique. Voilà. Là, à la limite, ça, on peut utiliser pour une carte 15-15, parce que franchement, je trouve que c'est trop beau. Les chiens. Voilà. Là, c'est comme si c'était un plan d'une ville, avec les rues, etc., avec les maisons. Voilà. Là, hop, des petites étiquettes. Donc, il y en a 10. Il y a 4 petites et puis 2 un peu plus grandes. Voilà. Là, vous avez un fond jaune, un peu moutarde, avec des petits, on dirait des V. Voilà. Et là, vous avez une petite scène. Voilà. Le fauteuil, les fleurs, les attrapes rêves, etc. Je trouvais que c'était assez joli. Voilà. Et là, vous avez toutes les étiquettes, cadres, puisque là, ça fait un cadre. Là, ça fait un cadre, mais vous avez des étiquettes. Voilà. Et après, hop, ça recommence encore. Et ça fait 6 fois comme ça, puisque... 6 fois. 4 fois encore comme ça. Je me mélange les pédales. Ça fait... Il y a 6 feuilles. Voilà. Vous avez 6 feuilles. Et chaque fois, il y a 4 fois ça. Donc là, il y a encore 4 fois la même chose. Voilà. Pour... Donc ça, c'était 1,50€. Et celui-là, que je n'avais pas trouvé à Oman, mais qui avait à Alençon. C'est celui-ci. Alors, il s'appelle Till We Meet Again. Alors, Till, je ne sais plus. Il me semblait que c'était mangé. Mais là, ça ne veut pas... Ça m'étonnerait que ça voie dire ça. Alors, traduction. Je vais l'écrire. Till... C'est jusqu'à... Oui. Jusqu'à ce que nous... Ah. Ah non, Mythe, ce n'est pas ça. Pourquoi ? Je croyais que c'était mangé. Jusqu'à ce que nous... Rencontrions again après. Après, plus tard... Je ne sais plus. Ah non. Ça veut dire jusqu'à ce que nous... Nous revoyons. Voilà. Jusqu'à... C'est pour ça qu'il y a la boîte à lettres. Donc, c'est jusqu'à ce que nous nous revoyons. Ouh là ! La traduction. Et donc, voilà. Gardez. Ça, c'est la couverture. Donc, souvent, c'est celle qu'on peut éventuellement découper. Mais bon, c'est quand même dur de les découper. Mais on peut. Voilà. Ensuite, là, vous avez le mur de briques. Je vais les laisser comme ça. Là, les feuilles. Les feuillages. Je trouve qu'elles sont très belles. Ça fait comme des feuilles de rosier un peu. Voilà. Là, les briques. Ça fait trop beau. Là, c'est simple. Mais j'aime bien. Ça fait un peu vintage. Voilà. Là aussi, les boiseries. Ça fait comme le centre d'une porte. Là, encore des feuillages dans les beiges. Là, du vert. Et regardez. Là, le volet, comment il est beau. C'est magnifique. Voilà. Là, les petits pois blancs sur du vert. Là, ça fait du beige. Là, vous avez la porte. Ou le volet. C'est quoi exact ? Une porte. Je pense que c'est une porte. Mais en même temps, on dirait un volet. Ça fait comme les systèmes des volets. Voilà. Mais voilà. Très vintage. Encore des briques. Et après, on repart pour 4 fois la même chose. Voilà. Et donc là, c'était 1,99 €. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai trouvé chez Noz aujourd'hui. Voilà. Donc, on est samedi. Et c'était le Noz d'Alençon. Voilà. Écoutez, j'espère que mes petits achats vous ont plu. Je voulais vous montrer ça. Alors, la copinette qui m'a dit qu'elle connaissait bien cette marque P13 me dit que chez, je crois que c'est Craftelier qu'elle m'a dit, ça coûte 3 fois plus cher. Donc là, vous voyez, ça fait 1,99 €. C'est 2 €. Donc, vous multipliez par 3. Voilà. Et ils sont très beaux, les papiers. Ils sont très beaux. C'est du 240 grammes. Mais vous savez, vous sentez quand même que c'est épais. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Voilà. Moi, je suis hyper contente. Je ne pensais pas du tout. Mais alors là, franchement, je ne pensais pas du tout, du tout. Déjà, aller aujourd'hui. Voilà. Aller à Alonçon aujourd'hui. Et encore moins trouver. Encore. Parce que souvent, quand je trouve, c'est les restes. Tandis que là, eh bien, il y avait beaucoup de choses. Mais par contre, il n'y avait pas les mêmes blocs que j'avais trouvés jeudi au Mans. Il n'y avait que le petit qui est le même que le grand. Mais dans les autres, le sunshine, tout ça, il n'y en avait pas. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai trouvé en scrap. Sinon, il y avait même les rubans, il n'y avait pas grand-chose. Si, il y a beaucoup, c'est des kits de perles. Mais c'est pour enfants. En fait, c'était ça qu'il y avait beaucoup. Mais sinon, au scrap, voilà. Il n'y avait rien d'autre. Mais c'est tant mieux. Parce que bon, ça fait déjà pas mal quand même. Comme ça. Le porte-monnaie, il est quand même content. Voilà. Allez. Sur ce, je vais continuer parce que j'ai encore un haul à faire. Et le haul, là, c'est du action que des nouveautés. Voilà, voilà. Allez. Sur ce, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire. Bisous, bisous.